Ici, ce que je veux vous montrer à utiliser dans Google Sheets, c'est de séparer des données en colonne. Donc, si on a entré des données dans la même colonne et que maintenant, on veut les séparer, il s'agit d'utiliser quelques petites fonctionnalités. Donc, si par exemple, j'avais une liste d'élèves qui est totalement fausse ici et que j'avais écrit mes élèves dans un Google Documents, par exemple, et que j'avais copié ma liste d'élèves ici et que je l'avais collée, mais si je ne veux pas que les noms et prénoms soient mis ensemble, ce que je peux faire, c'est d'aller ici en descendant avec ma souris, en sélectionnant, et je vais cliquer sur « Données, séparer le texte en colonne » et là, on va me demander qu'est-ce que je dois détecter. Ici, ce qu'on veut détecter, c'est de séparer où est-ce qu'il y a l'espace entre le prénom et le nom. Donc, ici, on va cliquer sur « Espace ». Donc, prénom et nom sont maintenant séparés. Si je voulais que mes noms de famille soient devant mes prénoms, je vais prendre ma colonne ici, cliquer dessus, et quand je vois la main apparaître, je glisse à l'autre endroit. Si ce que j'avais fait était d'entrer, par exemple, des notes de certains élèves dans une même cellule, donc qu'est-ce que je ferais maintenant pour les séparer? Alors, je sélectionne encore. Donc, si, par exemple, j'avais fait ça dans toute cette cellule-ci, je pourrais cliquer sur « Toutes mes cellules », mais ici, ce n'est que sur cette cellule-ci. Donc, sur cette cellule-ci, qu'est-ce que je veux? Je veux encore que mes données qui sont d'ici soient séparées dans une colonne, dans chacune des colonnes. Donc, séparer le texte en colonnes, mais ici, ce n'est pas la virgule, ce n'est pas le point-virgule ni l'espace que j'ai utilisé, mais le tiret. Donc, je vais cliquer sur « Personnaliser » et juste faire le tiret ici. Je vais cliquer sur « Entrer ». Je n'ai même pas besoin de cliquer sur « Entrer ». Et là, tout est fait. Mes données qui étaient ici sont séparées maintenant en colonnes. Donc, voici comment séparer en colonnes des données qui étaient dans une même cellule. Et là, tout est là.